Bonjour chers thérapeutes, coach, entrepreneurs du cœur. Une petite vidéo pour vous parler de publicité payante. C'est une discussion que j'ai eue lors du dernier live collectif dans le cadre du programme Fondation avec les étudiants qui le suivent, qui sont donc eux aussi thérapeutes et coach, sur l'efficacité de la publicité payante. Avec basiquement la comparaison entre des publicités payantes Facebook et des publicités payantes Google Ads. Alors c'est extrêmement intéressant de réfléchir à cette différence parce que finalement, elles ont un mode de fonctionnement qui va être très 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 différent et vous allez vous apercevoir qu'on ne touche absolument pas les mêmes personnes en fonction du type de publicité qu'on fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que la publicité Google, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais là je vais vous parler de Google Ads, c'est cette capacité que vous avez quand un internaute fait une recherche par mot-clé, donc dans le moteur de recherche Google, de lui afficher parmi les résultats de la recherche une annonce que vous avez sponsorisée pour laquelle vous payez. Et puis Facebook, vous connaissez tous ces publicités-là. La base, c'est que vous avez un contenu visuel et textuel, ce qu'on appelle une créative, vous mettez un petit peu d'argent dedans en ciblant une certaine audience spécifique par intérêt, par géographie et démographie. Et puis vous allez avoir ces utilisateurs que vous avez ciblés qui vont voir ce créatif-là s'afficher sur Facebook quand ils s'y connecteront. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça ? Eh bien ça nous dit que quand on fait une publicité sur Google Ads, eh bien on va cibler et on va être capable de toucher des utilisateurs qui sont sur une recherche active sur un sujet précis. Donc si vous avez un positionnement qui est clair, qui cible bien une vraie douleur, d'accord, avec un niveau d'urgence important pour la résoudre, ça c'est une des bases d'un positionnement sain, comme j'ai déjà eu l'occasion de le partager. Eh bien ça veut dire que si vous ciblez ensuite les bons mots-clés, eh bien vous aurez des utilisateurs qui sont justement en train de chercher une solution à leur problématique. Donc si vous leur affichez à ce moment-là un encart publicitaire en disant « je suis, je propose justement des solutions à ta problématique », au moment où tu es en train de chercher cette solution, il y a de fortes chances que ces gens-là, vous puissiez, de manière très directe, les convertir en clients et leur proposer une prise de rendez-vous. Ce sont des choses concrètes, factuelles, qu'on peut mettre en place, que j'ai mises en place moi dans le passé, que cet étudiant qui témoignait a mis en place et qui fonctionne. Tant que ce positionnement est clair, précis, que vous faites une pub de qualité, décente, correcte, que vous ciblez les bons mots-clés, eh bien là maintenant, le moyen d'avoir des clients réguliers en appuyant sur un bouton. C'est juste fascinant et ça marche, encore une fois. Par contre, d'autres témoignaient en disant « Ah bah oui, mais moi j'ai fait une publicité sur Facebook Ads », chou blanc. Pourtant, j'ai eu des milliers de personnes qui l'ont vue, mais je n'ai eu aucun rendez-vous. Et ça se comprend très bien, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces publicités Facebook, en fait, s'affichent finalement sans que l'utilisateur n'ait rien demandé. Vous ciblez une audience par centre d'intérêt, géographie, démographie, mais cette audience, elle vient sur Facebook peut-être pour savoir ce que deviennent ses potes, peut-être pour lire du contenu sur un autre sujet, et tout d'un coup, boum, elle voit votre pub. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs, et moi je m'en prends aussi régulièrement quand je fais des publicités sur Facebook, ces gens qui sont un peu énervés là, parce qu'ils voient ces messages qui leur sautent au visage, alors qu'ils n'ont strictement rien demandé. Et donc, quand vous touchez comme ça un public qui n'a strictement rien demandé, vous comprenez bien que ça va être très compliqué à ces personnes-là de leur proposer tout de suite une prise de rendez-vous. Donc une publicité sur Facebook qui dirait « je vous aide à ceci, prenez rendez-vous avec moi pour venir me voir en cabinet », ça ne sert à rien, qu'on soit clair. Quand vous êtes sur un support comme celui-là, vous allez devoir travailler un petit peu plus. C'est-à-dire que quelqu'un vient sur Facebook, a priori vous avez ciblé quand même un centre d'intérêt, donc il a un intérêt pour le sujet dont vous parlez, même si à ce moment-là, à cet instant T, il n'est pas en recherche active de solutions sur ce problème-là, mais vous allez quand même pouvoir attirer son attention et lui proposer une publicité qui va lui donner accès à un contenu sur ce sujet qu'il apprécie. Donc il va voir passer le truc, si vous arrivez bien visuellement à accrocher son attention, il va regarder rapidement, et puis il va dire « ah oui, tiens, mais ça, ça parle d'un sujet qui est important pour moi, de cette thématique-là, donc je vais aller voir ». Et il va aller voir ce contenu, il va peut-être laisser son email pour télécharger un e-book ou pour s'inscrire à un webinaire, et ensuite, il va de cette manière rentrer dans un tunnel que vous aurez donc créé, il rentre par ce contenu-là, parce que vous avez encore une fois réussi à attirer son attention autour de ce sujet qui l'intéresse, il va consommer ce contenu, et ensuite, vous allez pouvoir progressivement le réchauffer. Vous savez que les prospects ont différentes températures de froide à chaude. Au début, donc, il est froid, vous captez son attention, et puis ensuite, vous allez pouvoir le réchauffer progressivement jusqu'à l'amener à un niveau de température élevé, ce sont des termes marketing, et là, il sera prêt pour prendre rendez-vous avec vous, il sera prêt pour consommer votre offre, pour aller vous inscrire à un événement, un stage que vous proposez. Donc, vous voyez la différence stratégique d'approche qu'on a entre deux supports publicitaires. Et ça, de manière plus générale, c'est une réflexion stratégique que vous devez avoir en vous demandant pour chacune des actions de communication et de commercialisation que vous allez avoir, en tant que thérapeute ou coach, c'est finalement, au moment où je touche mon prospect, mon audience, dans quel état d'esprit est-il ? Est-ce qu'il est en recherche active de solutions ? Est-ce qu'il est la tête ailleurs qui ne pense pas du tout à ça ? Est-ce qu'il est, pas en recherche active, mais quand même, d'une certaine manière, un peu tiède entre froid et chaud ? C'est-à-dire quand même ouvert sur le sujet, il a déjà lu des éléments. Et donc, cette bonne compréhension de où il en est au moment où vous le touchez, c'est ce qui va vous permettre d'être pertinent. Voilà, les amis, ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça vous a inspiré, que ça allumait des petites lumières, des petites cases comme ça dans votre tête, que ça vous nourrit, que ça vous motive et que ça vous donne envie d'y aller, de foncer, parce que vraiment, ça vaut la peine. Vous faites un métier, vous envisagez de faire un métier magnifique. Donc, surtout, ne vous découragez pas. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'un petit peu de stratégie, un petit peu d'accompagnement, peut-être, sans doute, pour pouvoir mettre en application ces stratégies de manière claire, non ambigüe, et en étant soutenu aussi émotionnellement, c'est important. Donc, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les liens que je partage sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, donc, et je vous dis à très bientôt. Merci.